Musique Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews du Master des Smart. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Deveudjean, directeur achat et qualité du groupe Yves Rocher. Et pour vous, nous lui avons posé quelques questions. Pouvez-vous nous décrire votre mission et votre entreprise ? Comme beaucoup de directeurs d'achat, je pense que la mission, en tout cas celle que je me suis véritablement assignée, c'est la création de la valeur pour l'entreprise et l'augmentation de la masse de marge. Donc ça, ça se décline finalement autour de trois axes. Un axe qui est la gestion du risque, gestion de défaillance financière, gestion de l'image pour l'entreprise. Un axe de baisse des coûts ou plutôt de coût d'obtention des objets ou des services. Donc il doit comprendre à la fois le coût d'acquisition, mais aussi le coût d'utilisation. Donc c'est pour ça que chez Yves Rocher, nous, on a une direction achat et qualité qui intègre vraiment très intrinsèquement, et parce qu'on dit beaucoup dans le domaine de la partie cosmétique, sur cette partie vraiment obtention du meilleur rapport qualité-prix, à la fois sur des packagings, à la fois sur des matières premières, mais ça s'étend bien évidemment à la partie service. Le troisième axe, c'est l'axe de création de l'innovation. L'innovation, c'est le monopole de personnes, mais c'est un axe important puisque la fonction achat est quand même très en interface avec les fournisseurs et qu'aujourd'hui, on sait que l'innovation vient principalement, en tout cas en grande majorité, sur des aspects packaging, par exemple, de la part de nos fournisseurs. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Alors moi, je crois que ce qui me fait que je me lève tous les matins, c'est cette capacité qu'on peut exercer ce métier d'acheteur dans ce que j'appelle moi le BIN, c'est-à-dire le bienveillant, intelligent et naïf, et qui est capable finalement de remettre en cause un certain nombre d'éléments, de challenger le statu quo. Pourquoi ? Parce que l'acheteur, en fait, la plupart du temps, il n'est pas spécialiste de grand-chose et surtout, il est très connecté. Voilà, ça c'est un des grands thèmes, en tout cas, des achats qu'on veut défendre chez Yves Rocher. C'est cette connexion qui fait que, eh bien, on est en droit de poser un certain nombre de questions vis-à-vis des prescripteurs, de s'attacher, de s'attarder plutôt à l'expression vraiment du besoin fonctionnel qu'à la description de l'objet ou du service qui nous a été décrit. Et ça, c'est absolument fondamental parce que je crois en particulier que c'est un élément moteur aussi de motivation pour les équipes qui font la composante, qui sont la composante de nos équipes achats. Pourquoi avez-vous décidé d'intervenir au sein du Master d'ESMA ? Le Master d'ESMA, pour moi, c'est un Master qui est très ouvert sur le monde de l'entreprise. Et force est de constater que sur les quelques années, finalement, de contact que j'ai pu avoir avec ce Master, j'ai été en contact avec des étudiants, bien évidemment. Donc, c'est une richesse pour les étudiants de pouvoir avoir accès à des professionnels. Mais aussi, en tant que professionnel, c'est aussi l'opportunité de rencontrer mes collègues, mes confrères d'autres sociétés, d'autres entreprises qui exercent le même métier que moi, qui exercent le même métier que moi dans des environnements différents. Et du coup, c'est aussi véritablement une plateforme d'échange que je trouve très riche de la part du fait de ces interactions. Et j'espère, au final, du bon bénéfice des étudiants, parce que je crois que l'entreprise a besoin de l'université, l'université a besoin de l'entreprise. Les formations auxquelles, finalement, les étudiants du DESMA ont accès sont des formations qui sont enrichies par ce contact en entreprise et qui doivent véritablement faciliter l'intégration des étudiants dans la vie active. Quels sont pour vous les défis auxquels les acheteurs devront faire face dans le futur ? Aujourd'hui, les acheteurs sont déjà des gens qui sont extrêmement connectés. C'est, je pense, véritablement l'essence même de leur métier, d'être des coordinateurs de compétences au sein de leur entreprise. Donc, je ne peux voir que cette connexion augmenter dans le futur. Ça, c'est une certitude. Après, en fonction des domaines d'intervention, l'acheteur, et c'est ça qui est assez fantastique avec ce métier-là, c'est que c'est une feuille de route assez ouverte. Et derrière, alors, on peut imaginer de plus en plus, finalement, des interventions de type Lean vis-à-vis des fournisseurs, aller travailler sur la recherche des inefficacités, ce qui fait peut-être sortir aussi l'acheteur du carcan, un peu, qu'on peut imaginer, de la stricto senso de la comparaison de la structure de coût sur des fichiers barbares, des fichiers Excel, et que l'acheteur rentre de plus en plus en contact avec, finalement, ses fournisseurs, de certes à être un vrai passeur. Et je pense que le métier d'acheteur, c'est un métier qui s'orientera de plus en plus vers un métier de passeur entre l'entreprise pour laquelle il travaille et les fournisseurs vis-à-vis duquel il étend son action. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada